Les spéculations sur les documents entrants s'ensuivent alors que les développeurs travaillent sur la page Shibarium Pupiscan. Les membres de la communauté ont continuellement demandé la publication de la documentation officielle sur la version bêta de Shibarium. La page Shibarium bêta Pupiscan est actuellement en panne, les développeurs travaillant actuellement à la réactiver. Au milieu de la situation actuelle, les remarques de Shytoshi Kusama ont déclenché des spéculations selon lesquelles la documentation bêta très attendue de Shibarium pourrait bientôt arriver. Au moment de la rédaction du rapport, la page Pupiscan affiche une erreur 502, Bad Gateway, un développement qui a d'abord suscité des inquiétudes parmi les membres de la communauté. Néanmoins, les développeurs ont révélé qu'ils étaient conscients de la situation et qu'ils y travaillaient. Lorsqu'un utilisateur rencontre une erreur 502, le site web auquel il tente d'accéder est actuellement indisponible. Dans la plupart des cas, ce problème se résout automatiquement lorsque le serveur en amont est réparé ou que la connexion est rétablie. Pupiné est la première phase de test bêta du réseau Shibarium. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas dépenser leurs jetons SHIB pour un projet sur Pupiné, car tous les jetons hébergés sur le réseau ne sont pas réels et sont uniquement destinés à des fins de test. Les promoteurs demandent de la documentation sur le Shibarium Au milieu de la situation actuelle de Pupiscan, les membres de la communauté ont demandé à plusieurs reprises la publication des documentations bêta de Shibarium qui devraient fournir plus d'informations sur le réseau. Ringo Shi, un opérateur de fonds unification, a également exprimé son désir de jeter un coup d'œil à la documentation officielle. Rappelons que Kusama a révélé samedi dans l'annonce officielle du lancement de Shibarium bêta que des documentations seront publiées la semaine suivante afin que les promoteurs puissent mettre en place des nœuds de test. Suite aux appels publics persistants à la publication des documents, il a révélé que sa section DM était inondée de messages, ce qui affectait sa concentration. Néanmoins, Kusama a en outre révélé qu'il devrait partir pour s'occuper de certaines questions. Il a noté dans le groupe officiel Shibarium Telegram qu'il avait quelque chose qui arrive. La divulgation a suscité des spéculations sur une publication imminente de la documentation tant attendue. Binance apporte les paiements Shiba Inu en Colombie. La Colombie est le troisième pays d'Amérique latine à accueillir le produit en huit mois. Binance, la plus grande bourse du monde, a lancé sa carte prépayée axée sur la cryptographie en Colombie. Le produit permettra aux résidents colombiens de payer leurs biens et services en utilisant Shiba Inu et 11 autres actifs cryptographiques pris en charge par la carte. L'échange a révélé le développement dans un tweet récent, notant que la Colombie sera le troisième pays d'Amérique latine à recevoir le produit après le lancement en Argentine et au Brésil. Selon l'annonce officielle de Binance, la carte prépayée offre une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de convertir instantanément les actifs pris en charge, y compris Shiba Inu, en monnaie fiduciaire sur n'importe quel terminal de point de vente où la carte est acceptée. Cela signifie que les résidents colombiens peuvent facilement utiliser Shiba et d'autres crypto-monnaies pour effectuer des achats chez plus de 90 millions de commerçants, en ligne et en magasin, qui acceptent les paiements par Mastercard. De plus, l'annonce a révélé que MO6, une ressource de paiement financier numérique renommée basée en Colombie, sera responsable de l'émission de la carte. Binance a également noté qu'il n'y aura pas de frais facturés pour les retraits aux distributeurs automatiques et que les achats éligibles auront une fonction de remboursement de 8%. Cependant, il y a des frais de conversion de 0,9% lors de la conversion de crypto en monnaie fiduciaire. Nous pensons que le lancement de Binance Card encouragera une adoption encore plus large de la cryptographie parmi les Colombiens, contribuant au développement de la blockchain et de l'écosystème cryptographique dans le pays, a fait remarquer Daniel Acosta, directeur général de Binance en Colombie. Le lancement colombien intervient à peine deux mois après que Binance a dévoilé la carte au Brésil et huit mois après que la bourse a lancé le produit en Argentine. L'augmentation des paiements SHIB Rappelons que Binance a ajouté Shiba Inu à la liste des actifs pris en charge pour la carte en août 2022. Cette décision a considérablement élargi la portée du Shiba Inu en termes de paiement et continue d'avoir un impact positif car les paiements SHIB connaissent une croissance significative. Récemment, des rapports ont révélé que Newegg, l'un des principaux détaillants en ligne en Amérique du Nord, envisage de commencer à accepter les paiements Shiba Inu sur sa plateforme. Gucci, Jacob End, Coe et Travala font partie des entités notables qui ont déjà intégré les paiements SHIB. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.